Résidence présidentielle, ce mercredi 26 juin 2019, début d'après-midi, le Premier ministre et président du Conseil de la République libyen, Fayez Al-Sarraj, en visite à Brazzaville, est accueilli opérant par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso est attentif à l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans ce pays, déchiré par une guerre fratricide qui dure depuis bientôt huit ans. Le chef de l'État reste attaché à une sortie de crise négociée en Libye. Aussi, Fayez Al-Sarraj est-il venu consulter le président Denis Sassou Nguesso sur la nécessité de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par l'Union africaine lors de sa session extraordinaire de février 2019. Ainsi, le chef de l'exécutif libyen a-t-il salué les efforts consentis par le chef de l'État congolais dans ce processus. Aujourd'hui, nous avons été reçus par le président Sassou. Nous avons parlé sur le comité de haut niveau que dirige le président Sassou. Nous avons également parlé sur les accords pour une résolution politique de la situation libyenne et la nécessité d'arrêter les forces qui attaquent Tripoli pour trouver une solution politique. Le président Sassou est confiant et nous aide beaucoup plus pour que la situation soit claire encore en Libye. Nous sommes confiants également de la position de l'Union africaine pour trouver une solution. La Libye a un rôle très important en Afrique et son rôle va revenir avec tous les pays comme c'était avant. Notant que la feuille de route sur la paix en Libye prévoit l'arrêt des hostilités, l'organisation d'un dialogue interlibyen et la tenue des élections générales dans ce pays. Merci. 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 Merci.